Non mais c'est vrai qu'avant je bossais beaucoup, je bossais beaucoup, j'étais pas beaucoup payé. Avant vous bossiez beaucoup ? Alors on a le plus grand changement, c'est bon. Qu'est-ce qui a changé TPMP pour vous dans votre vie de tous les jours ? Tout. Non mais Benahim vous étiez connue avant, donc arrêtez. Oui, non mais si, mais franchement, ça a changé énormément. Parce que moi les gens qui me suivaient avaient mon âge. Maintenant il y a aussi des plus jeunes qui me suivent et qui sont hyper sympas. Les gens qui vous suivent avaient votre âge, donc apparemment... Attention, attention ! Ils vont pas assez vite en fait. Non mais d'accord, oui monsieur. Donc voilà, donc ça m'a donné une bouffée d'air frais. Vous Julien Combé, ça a rien choleur, vous étiez une star. Vous plaisantez ? Alors, on va prendre de l'essence. Il est avec vous Cyril Hanouna ? Il est où Cyril Hanouna ? On va vacances, il va venir Cyril Hanouna ? Je vais prendre l'avion, vous connaissez Cyril Hanouna ? C'est avec une nana, il va venir Cyril Hanouna ? Je vous assure. Mathieu, vous, vous étiez sur Énergie 12. Ah, le destin. Vous étiez une star. Non mais ce que j'ai amené à l'émission, les dents qui sont en train de donner... Je s'en fout ce que vous avez amené. On vous demande ce qui a changé l'émission pour vous. Ah, pardon, autant pour moi. Parce que si vous vous amenez à l'émission, je peux vous le dire, moi. Oui, l'audi. Vraiment, je peux désemmerde. Non mais mon chéri, j'ai trouvé une famille, j'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé le sourire, j'ai trouvé la vie. Voilà ce que je peux vous dire. Vous avez trouvé surtout la connerie, je crois. En ce que ça, ça, vous l'avez bien, bien, bien trouvé. Genre, alors, celui pour qui ça a plus changé, c'est Jean-Michel Maire. Parce que ça, c'est qu'avant, avant Touche pas mon poste, il ne choppait pas une oeuf. Ça, c'est vrai. Il était journaliste au Figaro, je me rappelle, j'avais fait une interview avec lui, il me faisait de la peine. Non mais parce que, non mais, il voulait être sur tous les dossiers et il ne choppait personne. Depuis, il est sur aucun dossier. Il chope toujours pas, il chope toujours pas, mais au moins, il connaît son nom. Jean-Michel. Non mais c'est vrai qu'avant, je bossais beaucoup, je bossais beaucoup, j'étais pas beaucoup payé. Avant, vous bossiez beaucoup. Alors, on a le plus grand changement, c'est bon. Et maintenant, c'est vrai que j'arrive beaucoup plus à pécho. Du coup, maintenant, avant, quand je t'en trouvais une, je restais 7 ans, 10 ans avec elle. Maintenant, j'en trouve une, c'est vrai que... 7 minutes. 7 minutes. Alors, vous demandez aux autres, bien sûr. Gilles Verdez, alors vous, vous, ça a changé. Parce que vous êtes arrivé, vous étiez... Personne. Alors, personne. Vraiment. Maintenant, plus personne peut le blairer. Vous étiez connu, mais pas comme ça. Surtout, avant, quand je faisais des demandes en mariage, on me disait non, mais grâce à tous pas. On me dit oui, maintenant. Comme quoi, l'argent chose le bon. Moyen, Moyen. On se dit oui, il n'est pas mon leader. On tenait oui, pourquoi pas ? C'est vrai. Voilà, oui, ça a changé énormément de choses. Physiquement, aussi. Dans la vie personnelle, professionnelle, voilà, oui. C'est une aventure extraordinaire. Voilà. Oui, ça change le quotidien, voilà. Moi, je suis très ancré dans le quotidien, ça change la vie quotidienne. Tous les gens s'entraînent dans le quotidien, les sortes de thème, c'est bon. Il est plus beau qu'avant, surtout. C'est vrai qu'il s'est embelli. Le succès en beau, c'est une vraie phrase. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il s'est embelli, on ne va pas quand même bien déconner le succès d'améliorer. Isabelle Morini-Bosque. Moi, d'abord, je vous approche de plus près et ça, honnêtement, ça me fait plaisir parce qu'à RTL, je vous voyais de plus loin. Les jeunes, j'ai plus de copains beaucoup plus jeunes. Il y en a beaucoup qui cherchent des grands-mères, vous savez. En fait, on vient de se rendre compte que c'était un barbecue. J'en ai un casse-là. Moi, je pourrais pleurer aussi. C'est vrai que je ne voulais pas venir dans cette émission. Je ne pouvais pas en blairer quelques-uns. Qui ça le plus ? Enora, Gilles. J'étais totalement... Vous ne pouvez pas pleurer non plus. Et en fait, premièrement, ce qui est curieux, c'est que les gens m'ont découvert, alors que ça faisait quand même quelques années que je faisais de la télévision. Ils m'ont trouvé sympathique, enfin, on va dire. Pas nous, pas tous. Pas tous. Et surtout, c'est vrai que moi, j'ai commencé chez Drucker où on avait une quotidienne et c'était un plaisir d'aller bosser parce que tous les jours, on se marrait et on bossait. Et moi, j'ai redécouvert après 20 ans, un, de retrouver le boulot tous les jours avec bonheur, avec des gens qu'on aime et qui sont, je vous dis franchement, de vrais gentils. C'était tonne d'a priori et je pensais que tout ça était fake, que tout ça était fabriqué. Parfois, on s'engueule, c'est vrai, mais j'ai trouvé des gens qui ont vraiment beaucoup d'amour à donner et j'ai trouvé un petit frérot que je ne pensais pas aimer autant. Un amour, moi, je suis arrivé à me faire chialer.